Salut les gens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis super content de vous voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes presque 3000 à être abonné à cette chaîne. Quand j'ai commencé mes premières vidéos, vous étiez 5 à me suivre. Franchement, c'est un miracle. Donc continuez, abonnez-vous, likez, sharez, partagez la chaîne, partagez les vidéos. En tout cas, du moins si celles-ci sont intéressantes à vos yeux. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial. Spécial pourquoi ? Parce que vous êtes nombreux à me contacter sur Instagram pour me poser des questions sur tout ce que je vous ai expliqué au niveau des raccourcis. Ces fameux raccourcis shortcut que Apple met à disposition. Aujourd'hui, je vous explique tout ça. Les raccourcis dans l'application Raccourci, les raccourcis dans l'application Maison, vous allez voir, ça va vous allumer la lumière. Comme vous le savez, pour moi, une bonne domotique, c'est une domotique qui est faite d'automatismes. Chez Apple, les automatismes sont gérés dans l'application Raccourci. Cette application divise les automatismes en deux sections distinctes. La première section, c'est la section des automatismes personnels et qui sont donc liées à votre device. La deuxième section est la section des automatismes liés à la maison. Vous aurez accès à ces automatismes à partir du moment où vous avez un concentrateur HomeKit à votre domicile. En vrai, c'est plutôt la deuxième qui nous intéresse pour la domotique. Mais on va faire le tour de tout de manière à ce que ce soit clair pour tout le monde. Les automatismes personnels liés aux devices sur lesquels ils sont réalisés, ils permettront de donner accès à certaines données comme le calendrier ou des détails de réglage du device sur lesquels celui-ci est installé. Il est également possible d'avoir des raccourcis différents avec le même compte iCloud. Par exemple, sur mon iPhone, j'ai des raccourcis qui ne se trouvent pas sur mon iPad et inversement, car c'est le device qui va gérer les raccourcis. Donc, même avec le même compte iCloud, ces automatismes de raccourcis ne sont pas forcément partagés à travers tous les devices. Pour moi, un automatisme, c'est un ensemble d'actions qui sont réalisées à un moment donné et sous certaines conditions. Le moment donné, c'est ce qu'on appelle le trigger. Trigger, c'est un mot que vous allez entendre plein de fois dans cette vidéo. C'est un mot qui désigne le déclenchement d'un automatisme. Pour les automatisations personnelles, les automatisations qui sont liées au smartphone, vous allez les retrouver dans l'application raccourci et elles sont présentes sous 9 sections différentes. Donc là, ici, on voit les automatisations personnelles. Si je crée une nouvelle automatisation personnelle, paf ! Je vais pouvoir avoir des triggers qui sont liés à des heures spécifiques, à des alarmes spécifiques de mon device et à mes réglages de sommeil, donc mises en sommeil. C'est exactement pareil, réglages liés au device. Vous avez également l'arrivée dans un certain endroit ou le départ d'un certain endroit ou avant mon trajet, c'est un petit système qui va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir prédire le moment où vous allez quitter. Vous avez aussi le trigger qui permet de déclencher quelque chose à partir du moment où vous passez en carplay avec votre téléphone, lorsque vous recevez un email ou lorsque vous recevez un message avec des personnes différentes, avec des subjects, des choses comme ça que vous allez pouvoir faire. Si vous avez une Apple Watch, vous retrouverez aussi un trigger avec les démarrages d'activités Apple Watch, donc les activités exercices. Vous avez aussi tout ce qui est connectivité, donc le Wi-Fi, le Bluetooth ou les NFC, lorsque vous connectez ou déconnectez d'un Wi-Fi, lorsque un certain appareil Bluetooth va se connecter à votre téléphone ou lorsque vous scannez un tag NFC sur votre téléphone. Vous avez également des triggers qui sont liés au lancement d'application ou au changement de mode. Donc là, vous avez quand on passe en mode avion, ça peut activer certaines choses. Et pareil, quand on lance certaines applications comme n'importe quelle application, vous pourrez choisir l'application que vous voulez. On a tout ce qui est lié à l'énergie, à la batterie, etc. Donc c'est tout ce qui va s'activer lors de l'entrée ou la sortie du mode d'économie d'énergie. Vous avez aussi la possibilité de créer des triggers en lien avec certains pourcentages de batterie. Vous avez également un trigger qui va vous permettre de déclencher à partir du moment où vous mettez votre appareil en charge. Toute la partie en lien avec les modes de concentration lorsqu'un mode de concentration commence ou lorsqu'on clôture un mode de concentration. Et la possibilité également d'avoir des triggers sur la reconnaissance de son. Ça peut être intéressant si le chien aboie, le téléphone capte que le chien aboie. Vous avez des grands-parents qui n'ont pas forcément une très bonne ouïe. Quand le chien va aboyer, la lumière va se mettre à clignoter. Ils savent que le chien aboie et qu'il tente de faire quelque chose parce que les voisins vont finir par râler. Ça, c'était pour les automatismes personnels. Bon, on va enchaîner, on en va enchaîner. Les automatismes liés à maison sont vraiment des automatismes qui pourront être partagés avec l'ensemble des gens qui seront connectés à votre domicile, donc qui seront considérés comme résidents. Ils auront la possibilité de les voir et en fonction des accès, d'en créer, d'en modifier ou d'en supprimer. A bien vérifier à qui vous donnez les accès de vos règles parce que quand certaines règles sont créées, ça fait un peu désordre quand elles sont effacées, ça ne se remet pas si facilement que ça. Enfin, donc on le voit ici, on va pouvoir créer des automatisations personnelles. Alors, vous voyez les automatisations et les triggers. Donc, on parlait des triggers tout à l'heure. On reparle encore des triggers. Le nombre de fois où on aura parlé des triggers aujourd'hui sera énorme. Donc, on a les triggers avec l'arrivée de personnes. Donc, ce n'est pas une personne en particulier. Enfin, ça pourrait être une personne en particulier, mais c'est lié au domicile. Donc, quand il y a des gens qui arrivent au domicile ou quand il y a des gens qui partent du domicile, vous avez également l'heure précise. Vous me direz, ça ne sert à rien, ça existe dans l'autre. Non, si, c'est très important parce que ici, l'heure précise ne changera pas. Si votre téléphone change de fuseau horaire, votre maison continuera à réagir à 8 heures si vous avez décidé de mettre quelque chose à 8 heures. Un accessoire sous contrôle, ça peut être très pratique. C'est quand une lumière est allumée ou un accessoire est activé, désactivé. Vous pouvez l'utiliser comme trigger pour déclencher des automatismes de manière à pouvoir réagir sous certaines actions de device qui sont installées à votre maison. Et le dernier, un déclencheur signale quelque chose. Ça, c'est très pratique. C'est pour tout ce qui est détection de mouvements, ouverture de porte, température, humidité. C'est vraiment le top du top. C'est vraiment ça qui est le plus utilisé pour vraiment réaliser des automatismes qui permettront à votre maison de s'auto-gérer. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, il faut bien noter qu'en fonction du type de choses qu'on va vouloir faire, il va falloir réfléchir à si on veut utiliser quelque chose qui est en lien avec le smartphone et donc ce sera une automatisation personnelle ou si c'est quelque chose qui est en lien avec la maison et propre à des choses qui sont inhérentes à la maison. Et là, il faudra plutôt faire une automatisation de type maison. On va pouvoir passer à la suite. Au début de la vidéo, on parlait de la définition avec un nombre d'actions, un certain nombre de tâches à réaliser. Ce certain nombre de tâches à réaliser, Apple a décidé d'appeler ça un raccourci. Il vous permet de créer des raccourcis, c'est-à-dire des enchaînements de tâches qui vont permettre de créer un algorithme qui va réaliser l'ensemble des besoins à un moment T. Le moment T, c'est le trigger, le trigger dont on a parlé tout à l'heure. Chez Apple, ces ensembles de tâches sont regroupés sous la nomination de raccourcis. Quand vous ouvrez l'application raccourcis, vous voyez dans celle-ci le premier onglet en bas à gauche, raccourcis, qui va vous permettre de générer des ensembles de tâches consécutives préétablies qui vous permettront d'activer certains types d'actions. Pour vous donner un exemple, une des actions que j'ai créées dans raccourcis, c'est lorsque je mets mon téléphone à charger, que je suis connecté sur le Wi-Fi de ma maison et que nous sommes entre telle heure et telle heure, donc entre une heure de coucher et trop tard pour être une heure de coucher, lorsque mon device va être mis sous l'alimentation, il va déclencher le scénario bonne nuit de la maison qui éteindra l'ensemble des lumières, fermera l'ensemble des stores et des rideaux, verrouillera la porte d'entrée de manière à ce que je puisse me coucher sereinement. C'est très pratique. Ces ensembles de tâches sont à réaliser pour ce genre de choses et pour l'application raccourci au sein de l'application raccourci. Ça fait beaucoup de fois raccourci, mais vous finirez par comprendre. Et ce même concept de raccourci, donc cet embranchement de blocs avec des conditions et des déclenchements de choses, peut également être créé dans l'application maison. Donc c'est vraiment les deux types qui existent. Les types de raccourcis qui sont liés à un bouton que l'on peut voir dans l'application raccourci sur lequel vous allez appuyer et qui va réaliser certaines tâches. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Voilà, ici, l'application raccourci. Dans l'application raccourci, vous trouverez dans le premier onglet, comme je vous le disais, l'ensemble des raccourcis qui sont propres à ce device, qui peuvent également être partagés sur d'autres devices. Donc tous ceux-là sont partagés sur d'autres devices. Les automatismes dont on parlait tout à l'heure, vous voyez dans la première partie ici les automatismes personnels qui sont liés à ce device et qui ne se retrouvent pas sur mon iPhone, qui ne se retrouvent pas sur mon iPad. Vous avez ensuite les automatismes liés à la maison que vous allez retrouver en dessous. Si vous avez plusieurs domiciles, vous allez avoir des automatismes qui sont liés aux différents domiciles. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir créer les nouveaux automatismes. Ici, par exemple, si on vous appuyez sur batterie, le téléphone est chargé à 45%. Voilà, il me donne les informations en voie de chargement de la batterie. On pourrait imaginer que lorsque je mets mon téléphone à charger, il déclenche automatiquement ce raccourci de manière à m'informer du niveau de batterie à chaque fois que je branche mon téléphone. Donc par exemple, je vais aller dans automatisme, créer un nouvel automatisme, un nouvel automatisme personnel qui sera donc déclenché à partir du moment où je branche mon téléphone sur le secteur. OK. Et qu'est-ce qu'il va faire ? On va ajouter une action et on va lancer le raccourci. Voilà. Ouvrir le raccourci, exécuter le raccourci. Et on va choisir le raccourci batterie. Suivant. OK. Et donc maintenant, je vais prendre un câble. Alors, je vais évidemment ne pas demander avant l'exécution et activer cet automatisme. OK. Maintenant, je branche le téléphone. Votre iPhone est chargé à 45 %. Voilà. C'est un peu long et ce n'est pas très intéressant. Mais comme ça, vous avez le principe. J'ai un trigger. Ce trigger me permet de démarrer un raccourci. Et ce raccourci exécute une action. Vous avez vu ici les raccourcis personnels. On va finir par savoir que mon iPhone est chargé à 45 %. Et donc, vous voyez ici que le niveau de batterie, c'est de 6 heures du matin aujourd'hui à 22 heures. Dès que je vais mettre le truc à charger, si on est entre 6 heures et 22 heures, il va me donner le niveau de batterie. Voilà. Donc, vous avez ici la visualisation sur ce que Apple appelle un raccourci, shortcut, qui est créé et présent dans mon téléphone. Vous avez ici l'ensemble des raccourcis. Vous pouvez créer vos propres raccourcis. Vous pouvez les mettre dans des dossiers. Vous pouvez gérer énormément de choses avec les raccourcis. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Moi, j'adore. Ensuite, vous avez les raccourcis de type maison. Et donc là, effectivement, vous pouvez créer des automatismes liés à la maison. Par exemple, il y a une vibration sur la fenêtre qui a un mouvement qui est détecté n'importe quand. Et seulement quand il n'y a personne à la maison. Suivant. Et on va à ce moment-là faire clignoter la lumière extérieure, par exemple. Donc, pour faire clignoter. Et donc, c'est là que le truc est intéressant. C'est tout en bas ici que vous allez pouvoir convertir en raccourcis et créer les choses que vous voulez faire. Par exemple, si on veut faire clignoter la lumière de la terrasse à partir du moment où quelqu'un cogne sur la vitre, je vais pouvoir réaliser cette action en commençant par sélectionner une boucle. Voilà. Répéter. Cette boucle va être répétée trois fois. Tac. Trois fois. Et dans cette boucle, la première chose qu'on va faire, c'est aller allumer la lumière sur la terrasse. Tac. Les spots et la guinguette. Suivant. OK. Ensuite, je vais dupliquer ceci pour allumer ces mêmes accessoires. Pour éteindre ces mêmes accessoires. Donc là, ils sont déjà éteints. C'est parfait. Ici, on va les allumer chacun. Tac. OK. Entre les deux, nous allons attendre une seconde. Et puis, nous allons également encore attendre une seconde juste après. De manière à ne pas avoir un allumé-éteint instantané. Voilà. Et donc, à partir du moment où je vais toquer le trigger vibration sur la fenêtre. Donc, à partir du moment où il y aura une vibration sur la fenêtre, vous allez avoir, paf, allumer, atteindre, allumer, attendre, allumer, attendre. Ça va clignoter plusieurs fois. Ça va indiquer à la personne qui vient de cogner à la fenêtre qu'on a capté, qui venait de taper à la fenêtre. Et que nous avons, à partir de maintenant, un automatisme qui va permettre de faire clignoter la lumière à partir du moment où quelqu'un toque à cette porte. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les raccourcis maison. C'est donc comme ça que va se clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris, en tout cas que vous comprenez mieux comment fonctionnent les raccourcis au sein de l'application raccourcis et au sein de l'application maison. On fera encore plein d'autres vidéos pour parler de ce sujet. Maintenant, vous avez les bases. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, commencer à créer des scripts, etc. Si tout ça vous plaît, évidemment, bien sûr que ça vous plaît. Vous êtes encore là, vous regardez toujours les vidéos. Et j'espère que vous faites partie de ces 10% de gens qui regardent les vidéos et qui sont abonnés. Parce que plus de 90%, 90%, en tout cas 87, ne sont pas abonnés à cette chaîne. Il faut absolument que vous vous abonniez. Il faut pousser la chaîne de manière à ce que YouTube puisse me mettre en avant. J'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt. En tout cas, j'espère dans une magnifique vidéo qui vous apportera plein de nouvelles informations pour gérer vos maisons au mieux. Les gens, je suis ravi de vous avoir revus et on remettra ça très bientôt. Sous-titrage ST' 501